Alors, pour la petite histoire, pour vous, pour installer cette émission, il m'a fait le coup de ne pas enregistrer. Oui, j'étais un peu trop occupée. A quoi? Alors, chers amis abonnés du Reporter Benemond, chers tous, chers toutes, c'est un plaisir de vous savoir encore nombreux, d'avoir pris ce nouveau rendez-vous de ivresse érotique avec nous. Bonsoir, Codio. Bonsoir, Peace. Comment vas-tu? Je vais super bien. Et toi? Ça va, ça va. Malgré ce temps un peu trop mouillé, bah, je vais aller. On parle de temps pluvieux, s'il vous plaît, Monsieur Codio. Pluvieux, mouillé, bah, je crois que ceux qui comprennent, nous comprendront. En tout cas, je ne reviendrai pas là-dessus. Mesdames, c'est aujourd'hui, nous allons lire un test qui parle de bonne résolution. Nous sommes dans le dernier trimestre du mois, alors pourquoi pas, oui, de bonne résolution. Pourquoi avoir fait le choix de ce texte? Ben, bien souvent, on prend de bonne résolution, enfin, comme en début d'année. Ouais. Je ne sais pas si j'ai tenu les biens. Et vous? Moi, je ne les tiens jamais. À peine trois jours, je repasse à mes vices. Alors, vous tenez vos résolutions vicieuses? Ah, c'est un autre terme. Un autre terme. Alors, donc, on va lire aujourd'hui la bonne résolution tirée du site histoire-de-plaisir.com et signée Caroline Bernard. Et qui n'a rien à voir avec nos histoires à la fraquette, que j'aime bien, j'avoue. Oui, moi aussi, je les aime bien, mais bon, il faut varier les plaisirs. Oui, oui, je, avant de laisser Michel commencer, même si elle semble plus ou moins impatiente, vous l'avez fait sans moi, cette fois-ci? Oui, il y en aurait bien aimé le faire à trois, mais bon, une autre fois. Donc, il n'y a que les deux voix, cette fois-ci. Michel Doevi et... Pourquoi tu donnes la précision? Je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas très tendance allusion chelou, quoi. C'est bien dommage. Mesdames et Messieurs, voilà, installez-vous confortablement et prenez du plaisir à l'écoute de Ivresse Érotique. Bon, sans m'apesantir sur mon sort, cela fait deux ans que je suis divorcée. Deux ans que je me consacre à ma carrière. Deux ans que j'ai oublié les hommes. Et deux ans que je ne m'emporte vraiment pas plus mal. En cas d'envie urgente du côté du bas-ventre, je trouve mes doigts et un ou deux petits jouets, au moins aussi efficaces qu'un partenaire, qui ne pense bien souvent qu'à son propre plaisir, et qui conclut sa petite affaire d'un... Oh putain, c'était bon, Barbara. Après deux pauvres petits coups de langue et un missionnaire aussi court que peu érotique. Ne croyez pas que je n'aime pas les hommes, ou le sexe, mais disons que mon expérience m'a déçue aussi bien des uns que de l'autre. Après, je reconnais que j'apprécie de sentir les regards de l'autre sexe sur mon corps. J'adore sentir monter le désir de ces messieurs pour mes courbes qu'ils trouvent harmonieuses. J'adore flirter et moustiller les sens de mes collègues. Oui, car mon terrain de jeu reste le bureau. Je sors assez peu, voire pas du tout. Et les supermarchés et les transports en commun ne sont vraiment pas des endroits idéaux pour s'amuser de la sorte. Et puis au moins, je risque moins de me faire sauter dessus dans l'open space que dans un parking souterrain. Mais sans jamais aller au-delà de ce petit jeu au léger parfum d'interdit. Hier, c'était le réveillon du nouvel an et Didier, notre directeur, avait organisé une petite réception dans un restaurant de la région. Un restaurant dans un château du XVIIe siècle qui a gardé tout son charme des demeures de la noblesse. Un château dont les étages ont été reconvertis en hôtel. Et pour que nous n'ayons pas à reprendre la route après avoir fêté la nouvelle année et probablement bu un peu trop, Didier avait réservé tout l'hôtel pour nous. Cette soirée s'annonçait donc sous les meilleurs auspices. Afin de célébrer le plus dignement possible la nouvelle année, j'avais opté pour une petite robe grise anthracite. Le noir est tellement surfait qu'il me descendait à mi-cuisse et dont le décolleté au motif léopard aurait pu être vulgaire s'il n'avait pas été aussi discret. La soirée se passait merveilleusement bien. Nous mangeions des mets affinés, nous buvions des vins milésinés, nous dansions, nous rigolions. En eux mots, nous nous amusions sans nous soucier des maux de la vie ou des horreurs de l'actualité. Je papillonnais de groupe en groupe, bavardant avec des collègues que je ne fréquentais que lors des petites fêtes de Didier, dansant avec d'autres sans me soucier qu'ils fussent des supérieurs ou de simples collaborateurs. Vers trois heures et demie du matin, alors que les premiers convives étaient déjà partis, ma collègue Émilie est venue me voir. « Hé Barbara, tu vois le blondinet là-bas ? » « Eh bien, il s'appelle Stéphane. Il bosse à la compta et il a passé toute la soirée à relooker ton petit cul et ton décolleté. » « Tu devrais aller le voir, chef. » « Comptable, Émilie, t'es sérieuse là ? » demandai-je. « Hum hum, à qui essaie-t-elle d'un petit air mutin ? » « Je crois que tu as trop bu, ma belle, » repris-je. « C'est un comptable peut-être, fit Émilie. » « Mais un comptable qui fréquente les salles de sport barbe. » « Et puis, ça fait combien de temps qu'aucune vraie queue ne s'est occupée de tes jolies fesses de mille frunettes ? » Elle n'avait pas tort. Ça faisait un bon bout de temps, mais je n'avais pas très envie de me lancer dans une relation. Je n'avais pas envie de me retrouver à nouveau enfermée dans le petit schéma du sexe du samedi soir, parce que la semaine est finie. Dans le même temps, je n'avais pas envie d'un sex-friend, comme on le dit maintenant, mais il faut avouer que c'est moins classe et plus explicite que amant. Au moins, amant, ça fait penser à amour, mais au final, qu'est-ce que l'amour vient chercher dans le sexe ? Le cul, c'est le cul. Il n'y a pas besoin de sentiments pour que ça fasse du bien. La meilleure preuve, je n'éprouve aucun sentiment pour mon God. Pourtant, il me fait jouir, comme une folle. Je me suis décidée à aller lui parler à ce Stéphane. Peut-être serait-il intéressant finalement. En fait, intéressant il était, et mignon aussi, et délicat, et effectivement très très bien bâti. Nous avons longuement discuté de tout et de rien. Nous avons dansé, et aussi bu, encore quelques coupes de champagne. Un peu avant 6h du matin, il n'y avait plus personne dans la grande salle de bal du château-restaurant, sauf nous deux, et quelques serveurs qui rangeaient la salle. Voyant que nous dérangeions ces pauvres serveurs, qui n'avaient pas fini leur service, j'ai proposé à Stéphane que nous montions pour poursuivre notre conversation dans ma chambre. Il a accepté tout de suite, et j'en fus soulagée. Car à force de lui parler, de me frotter à lui en dansant des slots, je m'étais enivrée de son parfum, et je m'aurais d'envie de découvrir sa musculature. Dans ma chambre, je me suis allongée à plat ventre sur molly. Il tenta de protester galamment, en me disant que je devais avoir trop bu, et qu'il ne voulait pas abuser de moi, qu'il ne voulait pas que je regrette au réveil demain. Alors, j'ai laissé mes doigts jouer avec le bas de sa chemise, en lui disant que j'étais une grande fille, et que je savais parfaitement ce que je faisais, et de quoi j'avais envie. En lui lançant mon plus charmeur regard, et mon plus beau sourire, j'ai ajouté que j'étais persuadée qu'il en avait au moins autant envie que moi, et j'ai tendu mes lèvres vers les siennes. Il s'est penché vers moi, et nos nez se frôlèrent. Ce simple contact m'électrisa. Il s'est agenoui en face de moi, et nos lèvres se rencontrèrent dans un effleurement sensuel. Il m'embrassa, prit ma lèvre supérieure entre la sienne, en la pinçant légèrement. Et déjà, je l'imaginais en faire de même sur d'autres parties de mon anatomie. J'en frémissais davantage. Nos langues se caressèrent aussi, rendues légèrement piquantes par le champagne. C'était doux, d'un érotisme délicat, d'une sensualité inouïe. C'était tellement plus excitant que les souvenirs que m'avait laissé mon mari. Il m'embrassa alors plus passionnément, pendant que mes mains glissaient dans son cou, dans les petites boucles de ses cheveux. J'avais envie de découvrir son corps, de la pulpe de mes doigts, du bout de ma langue. J'avais envie de goûter le goût de son parfum, de ressentir la fermeté de ses muscles, mais il ne m'en laissa pas le temps. Il passa derrière moi et me déchaussa doucement, en prenant soin d'embrasser mes pieds. Puis ses mains remontèrent le long de mes jambes, jusqu'à rouler ma robe au-dessus de mes fesses. Il me fit replier une jambe, s'offrant une vue et un accès à mon jardin secret, dévoilant mon string minimaliste, et il s'allongea le long de mon autre jambe. Sans perdre plus de temps, il écarta ma petite culotte. J'allaitais d'envie et de désir. Chaque centimètre de ma peau devenait sensible. Chaque parcelle de mon corps attendait de le sentir m'effleurer. Il était doux et délicat, tout en retenue, et quand sa bouche vient m'embrasser entre les fesses, je n'étais déjà plus qu'une chatte ronronnant de plaisir, prête à souffrir, assez d'amant attentionné. Il me dégustait du bout des lèvres, de la pointe de sa longue. Il allumait mille feux dans mon ventre, qui se muèrent en rasier quand il posa un doigt entre mes nymphes, gonflées de sang et gorgées de cyprine. J'ai gémis quand son doigt glissa en moi, et encore quand sa langue remonta entre mes lèvres. Je m'abandonnais tout entière au plaisir qui enflait en moi. Égoïste, je ne me demandais pas s'il voulait que je lui rende ses caresses, mais il n'en manifestait pas le désir, semblant jouir de mes parfums intimes, et du coup de mon plaisir, récolté et dégusté sur mon doigt, puis bu par sa bouche, lapé par sa langue, directement à la source. Il vint se placer au-dessus de moi, pour m'embrasser. Le goût du champagne avait disparu au profit des saveurs douces amères, et iodé de mon intimité. Ses doigts me fouillaient désormais, en groupe, mais sans brusquerie, pendant le temps de glisser en moi, de me découvrir, de trouver ce point qui me couperait le souffle, en me faisant fermer les yeux. Il faisait monter le plaisir, palier par palier, m'emmenant toujours plus loin, me déposant juste au bord de l'abîme de l'orgasme, laissant la pression au descendre, pour mieux la faire remonter, l'instant d'après. J'avais envie, j'avais besoin de jouir, mais il me laissait sur le fil du rasoir, retirant ses doigts, le temps de m'embrasser amoureusement, dirais-je, et de s'allonger dans mon dos. Puis, il continuait son exploration, de mon puits ouvert et luisant. J'avais envie qu'il me pénètre de son sexe, qu'il libère l'orgasme qu'il faisait enfler en moi. Je devais lui faire comprendre, que je n'en pouvais plus de cette juissance contenue. Dans cette position, je pouvais glisser ma main, entre lui et moi. Alors, je suis partie à la recherche de son sexe, que je désirais tant. J'ai trouvé la bosse dans son pantalon. J'ai senti sa baguette ouverte, et sa ceinture défaites. J'ai glissé ma main, j'ai caressé son sexe lent, épais et lourd. Ses doigts me maintenaient en équilibre au bord de l'orgasme, mais les miens le firent souffler plaisir à mon oreille. Si je contrôlais encore ma main qui le masturbait, mon basset et mes fesses semblaient douées de leur propre volonté, et ondulaient au rythme de ses doigts. Ma respiration s'accélérait, mon poule battait bruyamment. Dans mes veines, je sentais mon sexe palpiter sur ses doigts qu'il explorait. Puis, en m'effondrant sur l'oreiller, je fus submergée par le plaisir. Il murmura, « Que tu es belle quand je suis. » Il continue de jouer en moi, à faire remonter une tension que la précédente décharge de plaisir n'avait pas fait faiblir. J'étais haletante, j'étais gémissante, j'étais ruisselante, j'étais excitée comme jamais, affamée qu'elle me prenne. Mais il continue de me doiter jusqu'à ce qu'une nouvelle, déferlante de plaisir, ne me plaque contre lui. Alors, selon ses doigts, me quittèrent, mais sa main continuèrent de me caresser pour faire tuer mon plaisir. Sans me faire changer de position, il fit jaillir mes seins de leurs carcans de dentelles et de tissus pour les empaumer et le caresser avec la même délicatesse dont ses doigts avaient fait preuve en moi. Puis, il retira son pantalon avant de revenir s'allonger derrière moi en m'embrassant. Son sexe était calé entre mes fesses. J'avais relevé une jambe et son gland vint caresser mes nymphes et mon petit bouton surgescent s'aimait car je l'ai ma poitrine et nos langues se mêlaient. Je n'en pouvais plus. Alors doucement, du bout des doigts, j'ai guidé son sexe dans le mien. Il me pénétra lentement de toute sa longueur. Il me semblait qu'il me remplissait plus entièrement, plus virilement que tous les hommes que j'avais connus. Aussi, mes gémissements de plaisir naquirent dès qu'il commença à me faire l'amour et ils se muèrent en de petits cris aigus dès qu'il accélérait. Il ne semblait pas se concentrer sur ce plaisir. Toute son attention étant tournée sur ma jouissance, il écoutait mes gémissements. Il s'enivrait de mes petits cris. Il ressentait mes trissaillements et il me faisait l'amour en s'adaptant à ce que mon corps lui disait et lui demandait. Il accélérait, ralentissait, allait plus ou moins loin, répondant à mes attentes et à toutes mes envies sans que je n'ai besoin de rien lui dire. Il me travaillait si bien de son sexe délicieux que je fus vite submergée par un nouvel orgasme. Alors il cessa d'aller y venir dans mon vagin jusqu'à ce que je ne me contracte de plaisir sur son sexe. Puis, d'un doux mouvement du bassin, son sexe s'échappa du mien. Me redressant, j'ai pris comme une évidence de devoir lui rendre au moins une petite partie de toute la jouissance qu'il venait de me faire connaître. Je suis allée embrasser sa verge. Je l'ai embouchée, reconnaissante de sa virilité et de sa virtuosité. J'ai dégusté la viscosité douceuse de ma jouissance sur sa honte. J'ai apprécié ses vocalises pendant que ma langue s'enrôlait sur son blanc. Et j'ai été émue quand je l'ai senti retirer sa chemise et faire glisser ses doigts vers ma grotte désireuse de le recevoir encore. Je me suis alors relevé pour me mettre aussi nu qu'il était. Et quand ce fut fait, il m'attira à lui. De nouveau, il m'embrassa, car je l'amais seins, en dégusta les pointes tendues. Il me faisait chavirer à chaque caresse et je sentais mon jus couler seul entre mes cuisses. Il m'allongea sur le dos et dans mon esprit submergé de plaisir et d'envie, une voix résonna. Oh non, 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 pas ce mot, démissionnaire. Mais il me pénétra ainsi en m'embrassant et de nouveau, il me sembla que je n'avais jamais connu une telle queue. J'étais comblée, à la limite forcée et je gémissais et je criais. Je laissais l'empreinte de mes ongles sur son dos. Il se redressa, se saisit d'une de mes jambes pour porter à sa bouche mon pied, qu'il embrassa alors qu'il amplifiait et accélérait ses coups de rein en moi. La différence entre les deux sensations, délicates et sensuelles sur mon pied, virile et brutale dans mon set, était atrocement délicieuse. Mes cris redoublaient à mesure que des milliers d'aiguilles incandescentes jaillissaient dans mon ventre. Il ne manquait plus qu'il caresse mon bouton de rose pour que je décolle de nouveau pour l'extrême de la jouissance la plus absolue. Mais cette fois, il était plus concentré sur sa jouissance et mes cris de plaisir ne lui indiquaient pas ce que je voulais. Alors, c'est du bout de mes doigts que j'ai masturbé mon clitoris, sentant sa queue coulissait en moi comme un piston. Encore une fois, mon plaisir explosa bruyamment. Me cambrant en arrière, je m'agrippais aux draps prises de vertiges, embrumées, secouées par son sexe et par les violentes contractions de mon ventre et il se retira et son sexe explosa à son tour, répandant son sperme sur mon ventre et mes seins. Il s'effondra à côté de moi. Tous deux à bout de souffle, nous nous sommes embrassés languoureusement et il m'a prise dans ses bras. C'est ainsi que nous nous sommes endormis. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais toujours dans ses bras. J'y étais bien, protégée, cajolée, au chaud. Je ne pensais pas que je pourrais trouver une meilleure place au ventre. Il a dû sentir que j'étais réveillée car il déposa un baiser léger derrière mon oreille et il me demanda coucou, toi, ça va ? Tu avais dormi ? Je me suis retournée, j'ai posé mes lèvres contre les siennes et j'ai répondu, je crois que je suis amoureuse. Ivresse érotique, l'émission qui vous emporte et vous fait découvrir des secrets d'un corps. Ivresse à travers les mots sur reporter Benamonde, présenté par Michel Doéville, Pisse-Rouillot et Pache-Rouillot. Ivresse érotique, pour chuchoter à l'oreille de votre plaisir. Sous-titrage ST' 501